Il n'y a rien de plus facile que de commencer à utiliser le système Freestyle Libre. L'installation est rapide, il suffit de regarder Hélène. Lorsque vous ouvrez votre nouveau kit de lecteur Freestyle Libre, vous trouverez le guide démarrage rapide, le lecteur, le manuel d'utilisation, un câble USB et un adaptateur d'alimentation. Tout d'abord, sortez le lecteur de sa boîte. L'appareil est livré déjà chargé. Puis, appuyez sur le bouton d'accueil bleu pour allumer votre lecteur. C'est le seul bouton. Toutes les autres actions se font sur l'écran tactile. Vous pouvez définir la date actuelle à l'aide des flèches sur l'écran tactile. Appuyez sur Suivant pour continuer. Vous pouvez maintenant régler l'heure actuelle. Appuyez sur Suivant pour continuer. Enfin, le lecteur vous guidera à travers deux écrans d'informations sur la lecture des flèches de tendance et sur la manière de revenir à l'écran d'accueil. Lisez chacun d'entre eux pour terminer l'installation. L'installation est maintenant terminée. C'était si difficile que ça ? La mise en place du capteur est tout aussi facile. Le kit du capteur Freestyle Libre 2 se compose de deux parties. L'applicateur de capteur et le pack de capteur. Sélectionnez un site sur l'arrière du haut du bras. Lavez le site avec du savon ordinaire, séchez, puis nettoyez à l'aide d'une lingette imprégnée d'alcool. Laissez le site sécher à l'air avant de poursuivre. Retirez complètement l'opercule du pack de capteur. Dévissez le capuchon de l'applicateur de capteur. Placez l'applicateur du capteur au-dessus du pack de capteur et alignez la marque sombre de l'applicateur de capteur avec celle du pack de capteur. Sur une surface plane et dure, appuyez fermement vers le bas sur l'applicateur de capteur jusqu'à ce qu'il bute. Sortez l'applicateur de capteur du pack de capteur. Placez l'applicateur de capteur au-dessus du site que vous avez préalablement nettoyé. Poussez fermement vers le bas jusqu'à ce que le capteur soit en place. Éloignez doucement l'applicateur de capteur de votre corps. Assurez-vous que le capteur est bien fixé. Il ne reste plus qu'à démarrer le capteur. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'accueil bleu pour allumer votre lecteur. Appuyez sur « Démarrer le nouveau capteur » sur l'écran. L'image d'une main tenant le lecteur à côté d'un capteur situé sur un bras apparaît. Maintenez le lecteur à moins de 4 cm du capteur pour le scanner. Si les sons sont activés, le lecteur émet un bip lorsque le capteur a été détecté. Si les vibrations sont activées, le lecteur vibrera lorsque le capteur a été détecté. Hélène pourra obtenir ses premiers résultats de taux de glucose dans une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada